en deux secondes bonjour à tous c'est robert87000 on se retrouve pour un live sur twitch d'achat revente j'espère que vous allez bien j'ai déjà commencé un tout petit peu en amont sur certains joueurs, la casette là que je viens d'acheter 14000 et il est à peu près à 19000 qu'est ce que j'ai d'autre, je viens d'en acheter un, un petit la casette bon évidemment ça me l'a mis là, à la place de l'autre ça c'est un peu chiant ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon équipe ben voilà regarde la casette comme il marche bien en deux secondes j'en ai trouvé deux super intéressant donc oui c'est ça, c'est ça, allez ta gueule hop mon petit la casette on va appliquer un entraînement d'équipe, mon équipe en avait besoin donc ça tombe bien, au passage la casette ça va lui faire du bien aussi et voilà super donc on a acheté 12000 la casette il en vaut à 19000 on a vu donc pareil on va le remettre à 18000 parfait, on va revenir sur notre équipe concept donc c'est ce que je vous conseille de faire de créer une équipe concept comme ça les gars le live, je sais pas au moins deux heures on verra après si ça dépendra de mon envie, de ma fatigue la semaine a été très longue donc ça va dépendre de ma fatigue surtout je pense hop là bon la casette on a vu que ça marche bien faites ça les gars créez vous une équipe comme moi d'équipe concept pour aller plus vite pour aller chercher les joueurs donc la casette on a vu que c'était 19000 j'espère qu'on va en choper d'autres comme ça et voilà tu vois ça marche c'est 19000 le prix le plus bas on va aller regarder aux enchères parce que je pense que dès la casette on va pouvoir, ce qu'on va faire on va regarder les prix 14000 évidemment qu'on va enchérir on a vu que c'était 19000 le prix le plus bas là aussi 15000 on pourrait mais je vais ajouter parce que bon il faut quand même qu'on garde des crédits il faut que ça se vende derrière je vais pas en acheter 50 000 ok qu'est-ce qu'on a d'autre comme joueur oui je me suis fait reset mes deux comptes c'était la bonne surprise c'était la bonne surprise c'est le petit coup de début de semaine bon c'est comme ça qu'est-ce que vous voulez voilà toutes les ventes que j'ai réalisé donc hop on va les enlever qu'il ne nous reste plus beaucoup là j'ai l'impression qu'il y a un petit lacazette qui est en train de vouloir nous échapper on va tout faire pour pas qu'il nous échappe voilà parfait Deria alors je sais pas combien il est Deria il est dans les 20 000 bon on va en garder qu'un à la casette merci pour les follow les gars putain déjà plus 7 merci hein merci 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 allez j'espère que Deria ah combien il est le petit copain 16 000 16 000 ok on va aller voir si on peut pas en choper un en enchères un moins cher que ça 10 750 on va l'ajouter aux objectifs celui-là celui aussi hop bon là on en a perdu un c'est pas très grave 13 500 au même prix quasiment que j'ai acheté celui-là on va le mettre pareil on va bien réussir à en vendre au bout d'un moment dès la casette ça fera pas mal de voilà merci pour les follow merci les gars merci à tous 11 000 on a vu que c'était 16 000 je vais mettre 11 250 mais je veux pas monter plus haut sur Deria qu'est-ce qu'il y a d'autre alors euh tac tac lui on va faire Négolan Négolan qui a un très 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 fort niveau d'attractivité c'est assez impressionnant de Deria on va dégager parce qu'à mon avis ça va finir à 15 16 000 au final au prix où il est bah en ce moment c'est assez compliqué l'achat en vente malheureusement je vous dis que c'est compliqué pour tout le monde bah il faut essayer de faire au mieux il faut essayer de faire au mieux un million de bénéf good game les Romano merci pour le follow on est déjà 44 pas mal c'est pas mal 6000 c ok on va essayer d'en choper le premier là lui on va le mettre ajouter aux objectifs transfert très bien parfait putain mais j'aurais pas de me le faire surenchérir bon Kossianni ça dégage ah merde 8 minutes 7 minutes Négolan je vais pas monter à plus de 4100 je pense que c'est le max que je vais mettre parce que le but c'est de faire un maximum salut Krypton Ruben on s'est déjà vu ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma petite équipe Aspiliquata il est pas très cher je crois ouais il est vraiment pas très cher Aspiliquata non Coleman est-ce qu'il est un peu plus cher on va faire Coleman pour regarder quand même je sais pas combien il est Coleman je suis sûr qu'on peut le choper vraiment pas cher bah là pour le moment évidemment le pack lunaire jour net des faveurs lui quand même on va l'acheter à 2600 avec 30 contrats avec Sentinelle en plus 3007 parfait on va essayer de voir si on en a pas d'intéressant 750 750 800 parfait on a pas vendu encore on a pas vendu vous allez voir ce soir c'est aussi un peu le but Négolan ils se vendent super haut aux enchères ils se vendent super haut aux enchères et j'ai l'impression alors je sais pas si c'est ça mais que même les lives même les vidéos je trouve en termes de vues non mais en termes d'abonnés alors soit je sais que je propose que de la mauvaise qualité en ce moment ce qui est possible je suis assez fatigué mais je trouve qu'il y a moins de monde qui suit FIFA j'ai l'impression que ça fait beaucoup 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 de mal cette histoire d'application merci Jeanneau Coca et en gros il y a beaucoup de gens qui ont pris ça comme un affront de la part d'électronique entre le fait que FIFA 15 ne soit qu'une mise à jour et le fait qu'ils se sont fait reset leur compte parce qu'il y a énormément de gens qui ont acheté des crédits qui se sont fait reset leur compte malheureusement je pense que ça se joue en leur daveur non FUBIN bug forcément parce que l'application est en rad donc c'est normal oui je suis sur PC ouais REN attention attention les boosts aussi la tech avion à l'heure actuelle il y a beaucoup moins de joueurs qui sont intéressés par ces joueurs là vu que le marché pour le moment je vous déconseillerais de faire de la tech avion franchement parce qu'il n'y a pas énormément de joueurs et en gros la tech avion il faut tomber sur un pigeon et plus il y a de pigeons plus la tech avion marche le problème là c'est qu'il n'y a pas énormément de pigeons donc j'ai peur que faites attention en tout cas sur la tech avion pour le moment c'est mon conseil faites attention ok je ne peux pas améliorer la qualité d'image sinon ça va bugger comme ce n'est pas permis tout simplement on est obligé de se limiter en début montant en France on a le droit à du Améga et encore Améga oui ce n'est pas vraiment Améga mais pourquoi mon écran s'éteint c'est con ça ah mon écran qui s'éteint comme ça mais non je ne vais pas rentrer le bon mot de passe c'est con c'est abusé voilà donc Lucas à combien il est à combien es-tu mon petit Lucas il est donc t'es cher je pensais bien que t'étais aussi cher que ça Lucas en 83 mais what the fuck il a combien Lucas voilà vous voyez 7 contre le gars là ça c'est de la bonne tech à vie on va le mettre comme ça 8200 il y en a qu'un on va l'acheter aussi elle va se réaliser des transferts bon là on est en train d'acheter des bons petits Lucas ça s'appelle ça parce que je ne sais pas combien est le prix 10 000 ça va être le prix le plus bas c'est ça 9 000 ok je pense qu'on va pouvoir en choper d'autres ok 3600 pareil à 5000 on va essayer on va le mettre en vente à 9 000 nos deux petits Lucas bon celui-là on va le mettre plus cher celui-là évidemment on va le mettre à 11 000 voilà ça se vende quand même un petit peu celui-là on va le mettre à 10 000 ça fait toujours du bien qu'est-ce que je me suis fait se renchérir là Coleman oui Lucas oui Coleman oui aussi Derea il finit dans 2 minutes à 9 000 on va faire une enchère à 9 000 on va faire une enchère parce qu'il y a 6 minutes on a encore un peu de temps ça n'arrête pas de changer je n'ai pas des coupeaux de réduction c'est ce que tu peux rentrer c'est Robert 87 000 en code réduc on va le virer lui et tu auras 8% de crédit en plus donc si tu achètes 1 million tu auras au lieu d'avoir 1 million tu auras 1 million 0 80 000 crédit donc tu auras 80 000 crédit de plus ça on va essayer de l'acheter encore Derea Derea Coleman Coleman il part plutôt bien en plus les gens sont en train d'anticiper avec la Saint Patrick donc c'est plutôt intéressant Crous non Fabregas on n'a pas fait encore allez mon petit Fabregas mais on sent que le marché est mort quand même dites moi si vous quand même sur les différentes courants en sol ah super je suis content pour toi si tu les as reçus en général vous les recevez c'est juste plus long salut c'est FIFA je crois que t'étais là tu nous as fait un petit faux départ ça s'appelle je croyais que t'étais là je t'ai vu connecté avant le début du live oui je surveille ce que vous faites 7000 ok hop 7200 ça aussi ça s'achète à 6005 avec 34 contrats à le passer en enchère hop parfait on va faire un peu d'enchères parce que je pense Fabregas il y a possibilité de faire des enchères dessus hop 1600 bon est-ce qu'on a remporté des choses là pour le moment non 8500 c'est en train de bien monter Lucas on va mettre un gros coup dans Derea pour essayer Derea on en a toujours à 9100 là qui se finit dans pas très longtemps ah super Kripton je suis content si tu les as aussi assez rapidement venez pas me faire chier mon deuxième Derea c'est qu'on a d'autres on a Griezmann à faire aussi Andanovic on a Kevin on a Kevin De Bruyne aussi hop j'espère que vous avez fait comme moi qui c'est qui c'est et me faites pas chier sur Derea là de dieu monde de coquinou ça non Kossény combien de temps il reste Kossény on a dit que c'était 12 000 donc oui on va participer à la grande fête à la grande fête annuelle du Kossény parfait allez Derea faudrait tenir là 9003 ce serait super intéressant fait chier paru faire un reporter Derea c'est ça c'est ça malheureusement les joueurs au bout d'un moment il y a plein de joueurs qui faisaient du travail de la fac de l'école et là malheureusement la journée c'est complètement mort c'est complètement mort c'est impressionnant je suis en train de me faire baiser mes Derea bon tant pis après Electronic Arts l'a cherché moi je vous le dis clairement ça a mis un gros coup à beaucoup de gens qui adoraient faire des transferts au pire acheter des crédits c'était pas bien méchant non plus ça permettait on va dire de niveler un peu plus ça permettait aux gens qui n'avaient pas le temps forcément de faire de l'achat revente en achetant des crédits de pouvoir gagner un peu de temps malheureusement Electronic Arts eux ils ne voient que le profit ils ne pensent pas vraiment aux joueurs sinon ils auront changé les serveurs depuis très longtemps donc au final ben voilà ils sont en train d'avoir ils ont cassé notre joujou je trouve moi je le sens véritablement comme ça ils ont cassé notre joujou c'est assez assez dramatique qu'est-ce qu'on a vendu un petit isco c'est bien on a vendu un autre allez premier la casette c'est bon ça c'est bien c'est bien c'est important là tout commence à vendre un peu Kossialny faites pas chier Kossialny aux enchères après le problème c'est que c'est assez dur à remporter merci pour le follow Junges 62 360 ouais ben n'ouvrez pas des packs les gars je vous l'ai déjà dit mille fois c'est pareil moi je vais plus pouvoir faire de pack opening et avoir un petit bout de temps vous comprendrez que tant que j'ai pas de crédit ça va être assez compliqué Debrune on a fait on va faire Matic qui a évolué comme ça après dites moi pour vous les joueurs qui vont qui vont upgrade parce que normalement il va y avoir une deuxième vague d'upgrade donc dites moi selon vous les joueurs qui ont été oubliés pour le moment et qui vont être upgrade pour moi il va y en avoir un deuxième mais après je me trompe peut-être c'est pas la première fois ce ne sera pas la dernière que je me trompe Matic à combien il est t'es chère Matic à 83 je les mets déjà bien à 82 tu me diras donc à 83 ces stats ont légèrement évolué donc ça peut ça peut s'expliquer il va pas y en avoir en tech pour 1 ok super ils sont tous à 7000 et quelques ok bon alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un peu d'enchères il n'y a pas beaucoup Matic non c'est pas très intéressant merci pour le follow ZPK93 si vous n'êtes pas abonné on est sur Twitch si vous n'êtes pas abonné à Youtube n'oubliez pas de vous abonner à Youtube comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos et si vous découvrez Twitch ne pensez bien à cliquer sur le bouton suivre pour être au courant de mes prochains lives bon lui on va le retirer ça ne sert à rien on le trouve quasiment au même prix ça marche super bien vive Electronic Arts avec des serveurs à chier par terre parce que là c'est à chier par terre des serveurs pareils c'est vraiment à se taper les couilles par terre ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre merci pour le follow number one opice merci à tous Griezmann on ne l'a pas fait on ne l'a pas fait Griezmann on va aller le faire putain Lucas m'emmerde pas là m'emmerde pas le cous Fabrigas aussi je crois que c'est la première fois que je vous montre comment je fais de l'achat revente vraiment parce qu'au final je n'ai pas beaucoup de temps et c'est vrai que c'est la première fois peut-être si franchement il continue comme ça que je sois sur PS ça pourrait merci pour le follow HR538 oui oui mais si vous êtes déjà abonné c'est super les gars mais bon c'est pour ceux qui me découvrent parce qu'il y en a je suis un tout petit youtuber pour le moment de moins en moins petit parce que j'ai déjà de plus en plus de mal à répondre à tout le monde donc parce que le problème c'est que je n'ai pas que youtube maintenant j'ai twitch et j'ai deux autres sites web que je gère je ne sais pas combien il est je ne sais pas regarder le prix ça Lucas on sait on en a acheté tout à l'heure ok bon Chris m'a dit à combien il est à tout à l'heure canto bon appétit oui j'ai acheté la casette à 12 000 revendue 18 500 donc déjà ça c'est un bel achat ce qu'on appelle un bel achat à combien il est avec la casette merci nexio 4 éléments pour le follow 4000 ouais c'est à 4000 quoi ok ok on va voir si on arrive à en choper moins cher c'est juste au dessous le site c'est fifaquencebuy pense à cliquer sur le lien juste au dessous comme ça tu m'auras comme parrain et il y en a qui peuvent je pense me remercier parce que j'ai fait beaucoup de pieds et des mains pour que tous leurs problèmes soient résolus quand vous ne faites pas d'erreur ça va mais derrière après moi je passe du temps et du temps à débloquer les erreurs je ne sais pas si je pourrais le faire vitam aeternam donc en tout cas quand je ne pourrai plus le faire je vous le dirai et j'arrêterai de vous conseiller de passer par mon lien parce que le fait de passer par mon lien moi ça me rapporte un peu d'argent donc si je n'ai plus